Aujourd'hui, on va s'intéresser à Lacan et Plotin et essayer de comprendre pourquoi est-ce que Lacan s'intéresse tant à Plotin, surtout dans le séminaire Encore. Et ce qu'on va voir maintenant est un peu un résumé des questions que Lacan développe et recherche aussi dans tout ce séminaire Encore, le séminaire 20. Donc, on va commencer par Plotin qui est un néo-platonicien et reprend la pensée de Platon, mais il va surtout s'intéresser au perménide. Alors que, pour les contemporains de Platon, le perménide était un peu un exercice surtout de logique et non pas un texte à prendre comme des points cardinaux d'une pensée et des concepts importants pour un échafaudage de la pensée de Platon. En revanche, Plotin va reprendre ce texte sur l'un de Parménide, l'écrit de Platon intitulé le Parménide. Et on va voir comment est-ce que tout cela a pu intéresser Lacan. Alors, en quelques mots, la pensée de Plotin se résume en la conception de trois hypostases. C'est-à-dire que, d'une manière un peu imagée, on peut penser à trois étages. Et le premier étage, à partir duquel après découlent les autres, c'est le 1. C'est le premier étage, le 1. Le deuxième étage, c'est l'intelligence. Et pour terminer, le troisième étage, l'âme. Voici les trois étages. Donc le 1, en particulier, se découlent l'intelligence et puis l'âme. Ce qui veut dire que, dans chaque étage, que ce soit l'étage de l'âme et de l'intelligence, on retrouve des inspirations à l'1 sous une forme différente. Et quand on se retrouve ici, dans l'étage de l'âme, une manifestation de l'âme, eh bien, est quelque part assez disfaisante, ce qui pousse, après, à vouloir passer à l'étage d'intelligence. L'intelligence, là aussi, les manifestations de l'âme, qui nous poussent à aspirer à l'âme, sont assez disfaisantes, ce qui nous pousse, après, à vouloir arriver à l'étage supérieur, qui est le 1. Ici, attention, quand on parle de l'âme, il ne faut pas penser à l'esprit. L'âme, c'est la partie sensible. Et là, on revoit un petit peu, en gros, comme ça, la pensée de Platon, la partie, donc, des idées et la partie sensible. Mais ici, Plotin revoit ça avec le 1. Donc, on disait, là, il faut penser à la partie sensible, et la partie sensible est surtout le corps. Ce qu'on reçoit, les sensations de l'extérieur, on les perçoit à travers le corps. Et si on commence ici avec l'âme, une des manifestations de l'1, on l'a, par exemple, dans un rapport sexuel. Dans un rapport sexuel, ce qu'on aspire, c'est à faire 1 avec le partenaire. Ce qui est une illusion, parce qu'après, fini le rapport sexuel, on se rend compte qu'on n'a pas fait 1 avec le partenaire. Mais il y a cette aspiration, qui est, voilà, une forme d'inspiration, atteindre le 1. On l'atteint ici, on veut l'atteindre ici, à travers le corps. À travers la partie sensible. Ici, un exemple, surtout ce qui fonctionne ici avec l'intelligence, eh bien, c'est le concept. Grâce au concept, on peut atteindre l'unité de plusieurs idées, de plusieurs idées qu'on est en train d'élaborer. on construit, on élabore un concept qui va pouvoir unifier. Et là aussi, on a cette manifestation de l'un qui devient aussi insatisfaisant et qui nous pousse, après, à rechercher le 1, ici. Bon, ça, c'est Plotin. On comprends bien que, donc, pour Plotin, l'aspiration est d'atteindre le 1. Et dans chaque étage, on perçoit des manifestations de l'un, mais qui sont, fin de compte, insatisfaisantes et qui nous poussent à aller, à vouloir atteindre l'étage supérieur, l'étage du 1. Cette pensée de Plotin avait attiré l'attention des mystiques, et si on veut mettre des mystiques, qui voyaient dans cette description une manière de décrire très bien ce qu'ils recherchaient, c'est d'atteindre le 1 à travers une assaise, à travers un éloignement du monde sensible du corps. Donc, ce mouvement de l'un vers le 1. Donc, de s'éloigner de ce que ce sont les plaisirs, les jouessances du corps, de s'éloigner de ce qu'est les plaisirs que peuvent donner les conceptualisations pour atteindre un plaisir, une jouissance, qui est la jouissance qu'on peut atteindre à ce niveau de l'un. Maintenant, on va voir Lacan. Alors, Lacan s'est intéressé à la fois à Plotin, à la fois aux mystiques. On va commencer par les mystiques. Ici, on va mettre à plusieurs mystiques qui se sont intéressés. Alors, Lacan s'est intéressé aux mystiques parce qu'il y voit, dans cet assais, dans cette recherche d'éloignement de la jouissance qui s'origine au niveau du corps, une jouissance qu'il appelle la jouissance féminine. Donc, à cet étage ici, pour Lacan, il y a la jouissance phallique. Où il y a l'illusion de vouloir faire un avec le partenaire, de vouloir échapper, et ce serait en termes psychanalytiques, échapper à la castration, ce qui n'est pas possible, et au final, dans un rapport sexuel, et pour cela, Lacan dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ce que l'un recherche n'est pas ce que l'autre recherche. Et donc, il n'y a pas une possibilité d'écrire ce que l'un veut par rapport à l'autre. Et dans cette recherche, qui est la recherche de vouloir dépasser la castration, et bien, c'est une illusion. C'est une illusion comme a été décrite par Plotin et l'éloignement par les mystiques. Et il y a, il y aurait une jouissance qui échappe à cette jouissance phallique, la jouissance féminine. La jouissance féminine se situe ici. Puissance féminine. Et il y a aussi un autre aspect qui intéresse Lacan à se référer à la pensée de Plotin, c'est que le mouvement même de sa pensée suit un peu ce mouvement. c'est-à-dire que dans cet étage ici de l'âme, de la partie sensible, c'est ce qui se passe quand on écoute le dire d'un patient donc c'est un rendu compte clinique. A cet étage ici de l'intelligence, il y a la conceptualisation à travers le repérage de fonctionnement signifiant. Et à cet autre étage qu'est l'étage de l'âme, Lacan tente d'écrire et donc ici c'est le domaine de la lettre d'écrire ce fonctionnement. Et c'est pour cette raison que dans ce séminaire, dans ce séminaire encore, il va s'intéresser à poser une distinction qui avait déjà commencé dans les séminaires précédents entre le signifiant et la lettre. Et inversement, on voit bien que ce qui se dit, et là on peut aussi mettre le sens, ce soutien du fonctionnement du signifiant et le signifiant, ce soutien du fonctionnement de la lettre. Mais si, attention, il faut voir dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a ce soutien qui est propre à chacun qui prend la parole, mais qui est aussi ce qui représente le mouvement de Lacan de rechercher à travers ici une formalisation des lettres, une algèbre qui va pouvoir écrire les conceptualisations que Lacan a fait pendant toutes ces années. Et voilà, à la prochaine. Au revoir.